bonjour terminal ça va je taille qu'on a non il ya la seconde affaire aujourd'hui c'est la collection d'un exercice il vous c'est un devoir puis on passe à expliquer une nouvelle notion ok donc je vous rappelle où est l'objectif c'est étudier les variables aléatoires soit discrète soit contenu pour les variables aléatoires discrètes lorsque je vous demande de terminer la loi de priorité d'une variable aléatoire discrète et ainsi comme je vous demande de calculer la priorité de chaque valeur sauf que vous êtes responsable d'une variable aléatoire qui suit une loi particulière c'est la loi binomiale dans ce cas c'est pas nécessaire de calculer la priorité de chaque valeur vous dites que la variable aléatoire suit la loi binomiale alors si la variable aléatoire c'est contenu soit vous précisez sa densité pour être capable à calculer des probabilités soit vous êtes responsable de deux variables aléatoires qui suivent des lois particulières soit la loi uniforme soit la loi normal ok c'est tout ce qu'on a fait en ce chapitre voilà pour l'exercice 38 de livre donc il nous demande alors de choisir au hasard un nombre de l'intervalle 0 5 ok donc les conséquences je demande excel à afficher un nombre quel intervalle 0 5 donc à l'intervalle 0 5 alors quelle est la loi de priorité de la variable aléatoire x qui associe au nombre choisi sa partie entière donc on a une variable aléatoire qui est égale à la partie entière du nombre affichée par excel donc x c'est la partie entière de la valeur de la valeur affichée à qui par excel lorsqu'on nous demande de nous donner un nombre compris entre 0 et 5 et tel qu'on peut bien comprendre qu'est ce qu'une variable aléatoire n'oubliez pas que c'est une c'est une application qui associe à tout événement de l'expérience aléatoire un nombre et un seul yann on est là vous avez les événements et là vous avez les valeurs possibles de la variable aléatoire ok donc événement là on transforme en un nombre c'est la variable aléatoire x alors si on demande Excel à afficher un nombre compris en 0 et 5 soit un entier soit un décimal soit un rationnel n'importe quoi yann supposons il a affiché par exemple pi ok donc dans ce cas qu'est ce qu'il doit faire ou bien c'est quoi le rôle de la variable aléatoire c'est déterminer la partie entière la partie entière la partie entière yann peut-être que j'ai une partie entière c'est supposons je vous donne 32,4 et en la même partie entière là c'est la partie décimale ok yann combien d'unités complètes on a donc 32,4 on a 32 unités et 0,4 unités ok donc combien d'unités complètes c'est 32 ça c'est la partie entière donc pi c'est 3,14 c'est quoi la partie entière alors 3 supposons il a affiché 2,5 dans ce cas c'est quoi la partie entière 2 supposons 0,17 qu'est-ce qu'il doit afficher la variable aléatoire 0 ainsi de suite donc c'est possible que Excel affiche 5 oui il peut afficher 5 dans ce cas c'est quoi la partie entière 5 comme il peut afficher 4,99 la partie entière c'est 4 donc il peut aussi le nombre affiché par Excel c'est 1,74 la partie entière dans ce cas sera égale à 1 donc qu'est-ce qu'on remarque quelles sont toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire 1,2,3,4,5 on a le 0 aussi y'a une x est une variable aléatoire discrète c'est quoi la consigne ? déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x donc je vous rappelle si x est discrète y'a une je vous demande de calculer la probabilité de chaque valeur de x sauf si x suit une loi particulière à la loi binomiale dans votre programme vous pouvez dire x suit la loi binomiale parce que c'est la condition d'expliquer pourquoi si x est contenu y'a une je vous demande d'indiquer la fonction de densité y'a une qui me détenue la loi de probabilité de la variable aléatoire x donc si x est discrète je dois calculer la probabilité de chaque valeur de x sauf si on a le cas particulier la loi binomiale si x est contenu y'a une je vous demande d'indiquer la densité la fonction de densité ok sauf si vous avez une variable aléatoire contenu particulière qui peut suivre soit la loi uniforme soit la loi normale donc dans ce cas x est une variable aléatoire discrète y'a une qu'est-ce qu'on doit que signifie déterminer la loi de probabilité de la variatoire x c'est-à-dire déterminer toutes les valeurs possibles de x qui sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5 et déterminer la probabilité de chaque valeur de x alors je dois continuer par calculer p de x égale à 0 p de x égale à 1 p de x égale à 2 ainsi de suite alors comment je dois calculer p de x égale à 0 n'oubliez pas que signifie x égale à 0 y'a une Excel a affiché un nombre de la famille de quoi ? de 0, quelque chose n'oubliez pas x égale à 0 y'a une Excel a affiché un nombre ayant une partie entière égale à 0 que signifie un nombre ayant une partie entière égale à 0 ? y'a une un nombre de la famille de 0, quelque chose y'a en fait qu'est-ce qu'il doit afficher Excel ? d'une façon indirecte un nombre entre 0 et 1 ok ? donc je répète donc combien de cas Excel affiche 0 ? si je suppose Excel donc combien de cas x affiche 0 ? si Excel affiche un nombre de la famille de 0,17 0,01, 0,527 dans tous ces cas la variable aléatoire ça doit être égale à combien ? 0 donc c'est pour cela que signifie P de x égale à 0 ? y'a une la priorité je veux écrire Excel même si ils n'ont pas utilisé le logiciel affiche un nombre de la famille de 0, quelque chose y'a une façon indirecte c'est la priorité que Excel affiche un nombre appartenant à l'intervalle 0,1 parce que dans ce cas je peux prendre 1 là l'annonce Excel affiche 1 la partie entière sera 1 y'a une de 0 jusqu'à 0,999999 y'a une l'intervalle 0,1 ouvert donc c'est quoi la question alors ? ça va être qu'on reforme la question en calculer P de x égale à 0 on croit quelque la priorité que Excel affiche un nombre compris entre 0 et 1 si on lui demande d'afficher un nombre compris entre 0 et 5 comment je dois calculer cette priorité ? donc à quoi je dois penser ? Excel affiche un intervalle ok ? j'ai demandé à cela d'afficher des nombres d'intervalles données là où je fais mon étude y'a une à quelle loi je dois penser ? à la loi uniforme y'a une à la j'ai besoin ok ? d'introduire une nouvelle variable aléatoire donc qui suit la loi uniforme n'oubliez pas x est une variable aléatoire discrète oui elle n'est pas contenue donc x est discrète elle admet combien de valeurs ? 6 valeurs parce que pour calculer P de x égale à 0 j'ai besoin d'introduire une nouvelle variable aléatoire quelle est cette variable aléatoire ? c'est la variable aléatoire qui affiche le nombre affiché par Excel y'a une à la honne pour savoir faire l'exercice je veux commencer l'exercice par soi les soi-là ah non je veux introduire la variable aléatoire donc je veux dire soit y qui est égale à la variable aléatoire qui affiche le nombre ou bien un nombre qui affiche un nombre de l'intervalle 0,5 ok alors lorsqu'on demande Excel à afficher un nombre de l'intervalle 0,5 il doit afficher combien de nombres ? une infinité de nombres est-ce qu'on a des nombres qui sont plus fréquents que les autres ? non y'a une à y est une variable aléatoire qui est contenue c'est une variable aléatoire contenue qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,5 car elle n'a pas des valeurs qui sont plus fréquentes que les autres donc si on a calculé le p de x égale à 0 c'est la probabilité que Excel affiche un nombre appartenant à l'intervalle 0,1 donc il y a un p de y ok mais y c'est le nombre donc appartenant à l'intervalle 0,1 donc et comme y suit la loi uniforme alors comment je calcule la probabilité ? soit en calculant l'intégrale pour ne pas perdre notre temps donc c'est la longueur de l'intervalle 0,1 sur la longueur de l'intervalle 0,5 là on fait notre étude donc c'est 1 sur 5 alors que signifie p de x égale à 1 ? il y en a Excel à afficher un nombre dont sa partie entière c'est égal à 1 il y en a un nombre de la famille de 1 virgule quelque chose il y en a un nombre de l'intervalle 1,2 donc c'est p de y appartenant à l'intervalle 1,2 à qui sont le nombre 2 ? et comme y suit la loi uniforme c'est la longueur sur la longueur il y en a on doit avoir aussi 1 sur 5 p de x égale à 2 il y en a Excel à afficher un nombre de la famille de 2 virgule quelque chose il y en a un nombre appartenant à l'intervalle 2,2,9,9,9 il y en a 2,3 ouvert comme y c'est une voyagatoire compte tenu de la loi uniforme la longueur sur la longueur vous trouvez 1 sur 5 il y en a on c'est 3 moins 2 sur 5 moins 0 ok ? donc alors on passe à calculer p de x égale à 3 il y en a on a un nombre de la famille de 3 virgule quelque chose il y en a un nombre appartenant à l'intervalle 3,4 sans le nombre 4 longueur de l'intervalle 4 moins 3 sur la longueur de l'intervalle i qui est égale à 5 p de x égale à 4 un nombre de la famille de 4 virgule quelque chose p de y appartenant alors à l'intervalle 4,5 sans le nombre 5 alors c'est 1 sur 5 voilà on passe à calculer p de x égale à 5 or que signifie p de x égale à 5 ? il y en a Excel à afficher le nombre 5 est-ce qu'on a un autre nombre affiché par Excel dans sa partie entière c'est égal à 5 ? si on demande Excel à afficher un nombre de l'intervalle 0,5 là donc il y en a p de y égale à 5 or y n'oublie pas c'est une variable aléatoire qui est contenue est-ce que c'est logique que Excel affiche une fois le nombre 5 ? il affiche une fois à base de combien de fois d'une infinité de valeurs ? ça doit être égal à combien ? 0 conclusion n'oubliez pas la consigne c'est de terminer la loi de probabilité donc comme x est discrète on résume ce qu'on a fait par ce tableau donc les valeurs possibles de x 0,1,2,3,4 est-ce qu'on écrit le nombre 5 ? non, alors sa probabilité c'est égal à combien ? 0 vous pouvez écrire 5 et sa probabilité est égal à 0 c'est-à-dire qu'à qui d'Excel ne doit pas afficher le nombre 5 ? si on demande Excel à afficher un nombre de l'intervalle 0,5 vous pouvez dire que Excel affiche le nombre 5 même que nous supposons qu'il affiche une fois de combien de fois que vous lui demandez d'afficher un nombre ? une fois ? 2 milliards ok et c'est alors où on est ? on trouve la probabilité de chaque valeur on a trouvé 1 sur 5 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 on vérifie la somme de probabilité c'est égal à 1 donc on a bien déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire x qui affiche la partie entière du nombre affiché par Excel de l'intervalle 0,5 alors on passe à la deuxième question il nous demande de calculer la probabilité de l'événement P de x inférieure à 2 donc la probabilité que x soit inférieure à 2 n'oubliez pas x est une variable aléatoire qui est discrète et non pas contenue si x est une variable aléatoire contenue je passe à calculer l'intégrale à condition de vérifier que l'intervalle moins l'infini 2 est contenu dans l'intervalle où je fais mon étude parce qu'on est x c'est discrète si on est x c'est inférieur à 2 la partie entière c'est inférieure à 2 or quelles sont les valeurs possibles de x dans cet exercice ? 0,1,2,3,4 donc quelles sont les valeurs de x qui sont inférieures à 2 ? ce sont 0 et 1 alors P de x égale à 0 plus P de x égale à 1 vous avez vu l'importance d'avoir x strictement inférieure à 2 supposons on avait x plus petit ou égal à 2 qu'est-ce qu'on ajoute ? P de i plus P de x égale à 2 si x est contenu P de x plus petit que 2 et P de x plus petit égale à 2 c'est la même chose n'oubliez pas oui or P de x égale à 0 c'est 1 sur 5 et P de x égale à 1 c'est 1 sur 5 donc la valeur c'est 2 sur 5 ok ? donc voilà la correction de cet exercice alors là on passe à la partie la plus importante ok ? je vais introduire une nouvelle notion donc vous vous rappelez donc là on a fait un petit rappel à propos des variables aléatoires discrètes ok ? donc elles sont des variables aléatoires qui possèdent quelques valeurs un nombre fini de valeurs donc alors lorsque je veux donc déterminer la loi de probabilité d'une telle variable aléatoire c'est calculer la probabilité de chaque valeur sauf dans un cas particulier elle n'a si la variable aléatoire c'est la loi binomètre